Vous, mon Seigneur, qui connaissez l'abondance à laquelle l'empreuve était écoutée, vous vous récurez sans doute, mais vous savez aussi le véritable prix qu'il attachait à toutes ces choses. Il s'indigne et ne se plaint pas, toutefois s'être saisi par la fraude de ce grand homme, l'avoir sequestré vu à l'augment de ses moyens et de ses réçus, avoir soignusement stipulé avec les autres intéressés, compréhender ce soit toutes les charges fins de demeurer seul maître de sa personne, et puis venir marchander avec lui sa propre existence, l'appeler au paiement de ses propres besoins. Il y a dans tout cet ensemble quelque chose de si choquant. Qu'un manque d'expression peut le qualifier. Tout est ici du reste d'une prière fou, bien qu'ici mauvais. Je ne crois pas trop dire que de le porter ainsi ou cette fois ce qu'il vous plaît en Italie. Nous, il devions facilement évaluer les 8 000 livres sterling que les ministres anglais et consacrants, aussi génétiques, a affirmé que nos propriétaires des provinces de 15 et 18 francs de rente, sont mieux logés, mieux meublés, mieux nourrits que les l'empereux. Avec la connaissance de nos mots, vous soupçonnerez peut-être, Monseigneur, concrits par le douleur, les circonstances ne sont portés à nous plaindre du jeu et des touts. Certes, nous serions excusables, peut-être toutefois, à l'excès de nos mots. Mais nous, à part rendu assez injuste, peu n'est pas à percevoir et prendre de la reconnaissance pour l'intérêt et les intentions qui nous ont témoigné quelques habitants et tout le bon nombre des officiers de la garnison. Nous avons distingué surtout la franchise de manière et la droiture de l'admirat Markham. Notre suscédité dans le malheur et la délicatesse de sa situation officielle nous ont seuls empêchés de lui témoigner, ainsi qu'à l'élimarque. Quand nous honorons le caractère, toute la sympathie qu'il nous inspireront, cet admirat a enréquis dans la conversation de l'un de nous, que nous étions sans ombrage et que nous nous occupions de procurer à l'emprunt une tente où il peut passer quelques instants. Il n'arriva qu'à quelques jours de là, l'empereur peut déjeuner sous une tente spacieuse soudainement élevée par le matelot et avec les voies de la frégate. C'était une galanterie européenne à laquelle nous n'étions plus fait. Nous avons dû y être sensibles. L'empereur a joué et joué encore de cette tente, mais non sans mélange combien de fois il approche d'un ennemi important. Il a interrompu sa conversation et s'éditer en s'écriant, « Rentrons dans nos dernières. » J'entends mon vie, l'heure que je respire, toute jusqu'au plus petit détail, trahit le caractère et les dispositions possibles de notre gardien. Il nous permet des papiers nouvelles qui nous maltraitent davantage et nous introduira celui qui s'exprime avec moins des limites. Si il ritiendra les ouvrages et que nous serons favorables comme n'étant pas venu par le canard des ministres et son président ou envoyé de sa bibliothèque, des libelles contre nous. Mais c'est surtout ceux qui s'approprient sa vérité pavillane en Europe pour que Sir Hudson nous donne sa plus grande attention. Toutes ses inquiétudes et sa jalousie sont tournées à ce que rien d'un autre ne puisse penser au dehors. Il est loin de nous, les voyageurs. Il nous fait un crime de propager nos détails, de chercher à les faire connaître. Il m'a fait dire d'ailleurs mon qu'ici, je continuais à crier à mes amis en Europe. Sur mon habituel, il m'ont tiré d'auprès de l'Empereur et me renverrait à Saint-Hélène. J'écrivais la vérité. Je ne pouvais crier que nous étions heureux et bien traités. Sir Hudson nous se défierait-il de ces ministres qui lisent mes lettres après lui? Car autrement, ils pouvant au besoin les supprimer à leur gré. Après son être éclairé, Sir, on le désire. Crois qu'il en soit, je ne me suis pas fait dire deux fois. Je n'écrirai plus à ma famille. Mais voilà mon pirel. Cette présente relation même, mon Seigneur, vous étiez destiné par les propres mains du Gouverneur. Je suis réduit à attendre de se remettre une occasion clandestine. Vous y gagnerez car, vraisemblablement, mon écrit ne fait pas parvenu. Quant à cette occasion clandestine, elle se trouvera sans doute tôt ou tard. Quelques voyageurs généreux, amis de la vérité, s'échangera de ce papier étranger aux affaires politiques, mais importants à l'honneur de son pays. Et il croira en avoir rempli le devoir d'un homme honnête et d'une bonne citoyenne. Sur le silence, outre son cesse, tout ce qui nous regarde et d'un tout ce qui nous concerne. On a voulu s'assurer de nos personnes et penser qu'il faut nous mettre au cachot. On a voulu nous isoler du monde politique et s'écoiter de nous enterrer toutes vivantes. On a pensé à surveiller notre correspondance contre toutes les trames en complot. Une voie qui est de nous faire oublier tout à fait et d'annihier notre existence. Si telles sont ses instructions secrètes, les ministres s'éloignent de leurs propres paroles au Parlement et s'éloignent de l'opinion de leur pays. Des voeux de tout ce qu'il y a de généreux en Europe, quelle que soit d'ailleurs la différence d'opinion et chargeant l'administration d'un odieux inutile. La vérité sera connue et l'on s'éloignera se demandant quand à faire de pareil traitement avec la sûreté du prisonnier. D'un autre côté, si tout cela est dit qu'un excès de zèle dans Sir Hudson-Law, cet excès de zèle condamne son cœur, avilie son caractère, désonneur, sa mémoire. Quoi qu'il en soit, nous gémissons ici en dépit du sens et des expressions de la législature anglaise sous la tyrannie. Et l'arbitraire d'un seul homme, d'un homme qui depuis vingt ans n'a eu d'autres occupations que t'en régimenté et régulé, malfaiteur et transfouge de l'Italie d'un homme qui ne reconnaît point les limites à son crainte ni à ses précautions, dans son cœur et injurcit son imagination, fréer cette affreuse situation et la fenêtre que c'est concédé. Nous trouvons ici, au bout de la terre, dans le désert de l'océan. Combien de temps que doit durer notre supplice, quand la vérité se frayera-t-elle au passage jusqu'au peuple d'Angleterre ? Quand cette indignation viendra-t-elle à vous de redresser des essais qui les flétrissons ? Devant nos périures, sans sécu sur notre fleur rochie, nous causons des grandes dépenses à la métropole et nous ruinons cette misérable colonie. Elle maudit notre séjour, quand nous maudissons son existence et puis à quoi bon tout cela ? L'homme disait assez guillement, il y a pas du jour. Bientôt, nous ne voudrons pas l'argent que nous coûtons, ni les soins que l'on se donne. Et pourquoi, les ministres, ne nous rappellerions-t-ils pas ? Notre dû prouverait leur force et fixerait leur caractère. On pourrait croire, alors, que notre exil passager aurait été la nécessité télépolitique et non l'ouvrage de la haine. Ils obtiendraient une grande économie et s'écrierait une véritable gloire. Leur preuve, on est encore des murs à jamais dans les mêmes intentions et les mêmes vœux que lorsqu'il va librement et de bonne foi à bord du bel enfant. Sa carrière politique est terminée, ne repose sous la protection des lois positives. Et tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut, l'aide de Paris au monde et sa santé, les infirmités n'y sont. Le nombre de ces années, le dégoût de ces choses humaines peut-être saluer des hommes, mais les lois rendant plus désirables et plus nécessaires, qui jamais ! Quant à nous qui sommes autour de Louis Kékenik, qui t'aimera notre competitivité ? Il n'est plus aujourd'hui de cachot sur le sol de l'Angleterre. Qui ne fait un bienfait pour nous ? Nous serions sous la main d'un pouvoir protécteur. Nous échapperions à l'arbitraire d'un agent subalterne. Nous respirerions l'atmosphère européenne. Et si nous venions à succomber, nous haussement reposerions en terre retienne. Il y a quelques mois, que les commissaires des pouvoirs alliés sont débarqués dans la colonie. Sur un an, leur a signifié que leur mission y était purement passive. qu'ils n'avaient ni autorité ni interférence sur ce qui se passait en notre regard. Après quoi, il a envoyé l'anglais de traité de... ou est réquis de la mission de ces commissaires ? L'empreux les a refusés dans leur capacité politique, mais n'a montré aucune objection. Si on les voit comme ça, plein d'individu, il a fait faire à Sœur Hudson-Noe par M. de Montelon une réponse officielle, foudroyante, délogique et sublime de penser. J'espère qu'avec le temps, elle vous parviendra en dépit de toutes les efforts de Sœur Hudson-Noe pour le tenir secrète. Il serait difficile de vous peindre. S'inquiétude de cet écart, elle m'a déjà venu des reproches personnelles. Mgr L'Empereux parle bien souvent de vous-tout. Il a des portraits de la plupart de lui dans sa chambre. Son petit trait de lui est devenu un sanctuaire de famille. Il a reçu votre lettre, celle de Madame, du Cardenal Fèche et de la Princesse Pauline. Et lui, on a coûté beaucoup d'imaginer que vos expressions de tendresse avions parcouru l'inspection de toute la filière des agents que nous surveillons. Il désire qu'on ne lui écrive plus à ce prix. Il a voulu de son côté écrire au sien, « Paul, l'intermédiaire du Prince Région, maison, lui a dit ici qu'il n'expédierait pas sa lettre si elle n'était ouverte, ou quand on briserait le saut. Il s'est abstenuée, nous, nous avons. Souris de voir que l'outrage qu'on prétendait lui faire se perdait dans sa louise dont on menaçait le Prince Région. Pour nous, mon Seigneur, que ce mouture de l'empereur, je vous ai beaucoup parlé de nos peines, mais nous ne connaissons plus à côté du bonheur, du pouvoir, lui témoigner notre dévouement. Nous ne souffrons qu'en lui. Oui, nous réveillons notre monde personnel d'avion et sont pour nous des mérites et la joie des martyrs. Nous vivons jamais dans le cœur généreux des milliers environ notre situation sans doute. Nous en sommes fiers. Elle nous rend heureux. Conte les casas.